Coucou les merveilles, c'est Chloé ! Alors, je vous fais cette vidéo pour vous parler d'une technique, d'une méthode que j'ai découvert il y a maintenant plusieurs années, donc j'ai beaucoup pratiqué, je la connais bien et ça m'apporte vraiment des résultats impressionnants, donc je voulais vous en faire part pour voir si vous avez envie d'essayer de votre côté. Alors, ce n'est pas une méthode que j'ai inventée, je l'ai découverte dans un bouquin, je crois que ça s'appelait « Les portes de l'intuition » de Sylviane Jung. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit comme le psychiatre, Jung, son nom de famille. En fait, à l'époque, le bouquin que j'avais acheté d'elle, il était auto-édité. Aujourd'hui, il a été édité, enfin, il n'y a pas très longtemps, genre en 2019 ou 2020. « Entrer dans la magie de l'intuition manuelle pratique », voilà, il s'appelle comme ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Bon, moi, j'avais la version auto-édité qui était un gros, gros pavé, mais je crois d'ailleurs que je vous l'avais présenté à l'époque. sur la chaîne, mais je crois qu'il ne se trouve plus maintenant, aujourd'hui. Du coup, il y a cette version qui a été édité, qui par contre est beaucoup plus petite, plus courte. C'est un super bouquin sur l'intuition, avec plein d'exercices pratiques. Enfin, moi, c'est tout ce que j'adore, vraiment, c'est le meilleur livre que j'ai trouvé sur l'intuition, en fait. Et donc, elle parlait de, dans tous les exercices qu'elle donnait, de la marche de vision. Et donc, c'est ça dont je voulais vous parler. La marche de vision, apparemment, ce n'est pas elle qui l'a inventé. Dans sa bibliographie, elle a cité un livre qui s'appelle justement « La marche de vision ». Alors, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais je vous le mettrai aussi dans la description. Un bouquin, du coup, que je me suis empressée d'acheter, suite à la lecture de ce bouquin sur l'intuition, parce que j'avais envie vraiment de creuser le truc. Finalement, ce n'est pas un livre qui m'a parlé. Pour le coup, je n'ai plus été sensible, en fait, à la façon qu'a eu l'auteur, Sylviane Young, de nous parler de cette marche de vision. Quand j'ai lu, du coup, l'auteur de base, j'ai beaucoup moins accroché. Ça m'a vachement moins parlé. Mais je vous le mets quand même, au cas où, parce que c'est personnel, il y a des énergies, ça résonne ou pas. Moi, ça n'a pas résonné, mais peut-être que ça peut être le cas pour vous. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre « Marche de vision », c'est qu'ils expliquent, du coup, d'où ça vient, pourquoi « Marche de vision ». En fait, de base, c'est une technique qui est inspirée des amers indiens. C'est-à-dire que les amers indiens, ils avaient des rites de passage. Et au passage, à l'âge adulte, le jeune, il allait s'exiler sur une montagne, enfin, il allait s'exiler en forêt, enfin, quelque part, tout seul. Alors, je ne sais plus combien de temps, mais pendant plusieurs jours, voire même peut-être plusieurs semaines ou une semaine, je ne sais plus, la longueur. Voilà. Mais en tout cas, il était tout seul, il s'exilait dans la nature sauvage. Et en plus, je crois qu'il ne mangeait rien, qu'il jeûnait, voilà. Et en fait, l'idée, c'était de rentrer dans une forme de trance pour la rencontre de soi. Et en fait, ils étaient attentifs, les indiens étaient vachement attentifs aux signes de la nature. Donc, voilà, le jeune regardait autour de lui. Et à travers, je ne sais pas, une chenille, un écureuil, enfin, voilà, les nuages dans le ciel, tout ce qu'il voyait, en fait, ça allait lui donner des informations. Et en fait, c'était les esprits de la nature qui lui parlaient et qui allaient lui révéler sa mission de vie. Pourquoi il était là sur Terre. Et ensuite, une fois qu'il avait reçu ses messages, il est retourné dans sa tribu. Et puis, il s'était devenu un adulte. Donc, en fait, de base, la marche de vision, elle est inspirée de ça. Alors, c'est en beaucoup plus light. Parce que, bon, l'idée, ce n'est pas d'aller s'exiler pendant une semaine à jeûner pour avoir des informations. En fait, on vous propose là de faire une marche. Alors, il n'y a pas besoin non plus que ce soit un pèlerinage de plusieurs jours ou même de plusieurs heures. 20 minutes, je trouve que c'est un bon timing. Moi, j'ai fait des promenades de 20 minutes. Plus court, c'est un peu difficile parce qu'il faut quand même le temps de se mettre dans un état particulier. 20 minutes, ça me semble être vraiment... Pour moi, en fait, c'est vraiment le bon format. Après, bien sûr, vous pouvez faire plus long si vous voulez. Mais ça me semble être le minimum, en fait. Donc, en fait, comment ça se passe ? C'est le même principe, donc, que cette histoire d'initiation avec les Indiens. En fait, vous allez être attentif aux signes que la nature vous envoie. Ça va vous donner des informations. Donc là, par contre, on n'est pas spécialement sur une mission de vie. En fait, vous pouvez vous en servir comme d'un oracle. C'est-à-dire que vous pouvez poser n'importe quelle question dans une marge de vision. Vraiment, ça peut être autant d'ordre psychologique, par exemple. Comment est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas, pour avoir un petit peu plus confiance en moi. Ça peut être d'ordre divinatoire. Qu'est-ce qui va se passer si je m'engage dans cette relation ? Qu'est-ce que je vais vivre ? Par exemple, si c'est votre anniversaire, vous avez envie de voir qu'est-ce que vous allez vivre cette nouvelle année qui arrive pour vous. Qu'est-ce que vous allez vivre ? Vous pouvez faire une marche sur ça. Vous pouvez faire une marche sur le passé. Pourquoi pas une marche sur vos vies antérieures ? Si vous voulez découvrir une vie antérieure, vous pouvez faire une marche sur ça. En fait, il y a vraiment... C'est votre seule limite, c'est votre imagination. Vous pouvez vraiment poser toutes les questions que vous voulez. C'est comme un oracle, en fait, vraiment. Donc, en fait, concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Vous choisissez une question précise. C'est comme les oracles. Plus vous allez avoir une question précise, plus votre réponse va être précise. Alors moi, du coup, je conseille plutôt de la noter. C'est mieux parce que, du coup, ça va vous obliger à avoir un ancrage, à savoir vraiment ce que vous voulez. Parce que des fois, on a l'impression de savoir dans notre tête, genre, oui, c'est très clair, mais en fait, finalement, pas tant que ça. Donc, vraiment, écrire la question. Il vaut mieux éviter les questions qui appellent un oui ou un non. Parce que c'est dommage, en fait, ça restreint, en fait, oui ou non. La vie est beaucoup plus complexe que ça. Si vous demandez un oui ou un non, vous risquez d'avoir juste un oui ou un non, en fait. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a peut-être plein d'informations que vous pouvez avoir à côté. Moi, je trouve que c'est mieux d'utiliser des questions, genre, comment va se passer cette nouvelle année ? Comment est-ce que je peux trouver un boulot qui me convienne ? Quelle est ma mission de vie, si vous voulez aussi ? Voilà. Qui appelle à une réponse un petit peu plus ouverte. Donc, vous l'écrivez sur une feuille de papier. Et puis, vous allez vous promener. Alors, vous pouvez vous promener là où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous perdre en pleine nature sauvage si vous n'avez pas de la nature près de chez vous. C'est sûr que c'est plus agréable de se promener dans la nature, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien aller vous promener, voilà, en centre-ville aussi, c'est possible. Et donc, voilà, à peu près 20 minutes. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez observer tout, mais absolument tout, ce qui se passe autour de vous et en vous aussi. Alors, ça peut paraître compliqué parce qu'il y a énormément de choses. Il se passe énormément de choses. On ne peut pas tout noter, tout ce qui se passe autour de nous. Il y a des petites fourmis qui sont sûrement sous vos pieds quand vous marchez. Vous ne le calculez pas. Voilà, il y a plein de choses qui sont présentes. On ne peut pas faire attention à tout. Mais en tout cas, c'est avoir cette attention notée dans votre tête remarquée. Par exemple, tiens, je ne sais pas moi, il y a un escargot. Je vois un petit escargot. Tiens, c'est marrant, je veux traverser la route et c'est une voiture bleue qui me laisse passer. Je ne sais pas, il y a une branche d'arbre qui semble me barrer la route. Il faut que je m'écarte pour pouvoir passer. Voilà, en fait, simplement regarder, observer tout ce qui se passe autour de vous. Et en vous aussi, c'est intéressant, j'ai remarqué, de faire attention aux émotions. Comment vous vous sentez ? Il y a des émotions qui peuvent ressortir aussi. Alors, en fait, vous allez voir que c'est impossible de garder... Enfin, c'est impossible, je pense que c'est possible, mais ça ne sert à rien. De garder une attention permanente, en fait. À un moment donné, en 20 minutes, votre esprit, il va partir. Enfin, vous allez penser, je n'en sais rien, moi, au pain que vous devez aller acheter ou au gâteau qu'il faut que vous fassiez l'après-midi. C'est normal, en fait. L'idée, ce n'est pas de rester accroché à sa question et essayer de voir des signes partout. En fait, votre question, c'est pour ça que vous l'avez notée, en fait, quelque part. Vous l'avez mise un petit peu de côté. Maintenant, vous faites confiance. Vous allez aller à la recherche des synchronicités. Mais en fait, c'est un mélange. Et c'est pour ça que ça peut demander un petit peu de pratique. C'est un mélange entre un lâcher-prise et, en même temps, une certaine concentration sur le sujet qui vous préoccupe. Il y a un petit peu des deux. Donc, voilà. En tout cas, le fait que, des fois, votre esprit s'en va, ce n'est pas grave. Simplement, en fait, quand vous le sentez, hop, vous le ramenez ici et maintenant. En fait, ça peut ressembler aussi à de la pleine conscience. C'est un petit peu la même idée. Sauf qu'ici, il va y avoir un but dans la pleine conscience. C'est juste, enfin, s'il y a un but, c'est simplement d'être ici et maintenant présent. Là, le but, c'est quand même d'obtenir une réponse. Donc, vous allez vous focaliser sur une certaine énergie. C'est votre question, en fait, symbolisé par votre question. Donc, voilà. Vous vous baladez et juste vous regardez. Vous regardez. Qu'est-ce qui vous interroge ? Qu'est-ce qui attire votre attention ? L'idée, ce n'est pas non plus de prendre un papier et de noter tout ce que vous voyez. Faites-vous confiance, en fait. Faites confiance à votre mémoire, à votre cerveau. Ce que vous retiendrez, ce sera parfait. Ce que vous oublierez, c'est que ça doit être oublié, tout simplement. Et quand vous êtes revenu chez vous, vous prenez votre papier et vous notez tout ce qui a attiré votre attention. Donc, comme je vous disais, ça peut être, voilà, l'escargot, la voiture qui vous a laissé traverser, tout ça. Alors, en fait, ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre dans la description, je vais vous mettre comme une petite feuille de route, des petites questions auxquelles vous pouvez essayer de répondre une fois que vous avez fait votre promenade. Ça peut vous guider et puis aussi pour vous aider ensuite à interpréter. Parce que du coup, il va y avoir cette première phase où vous écrivez ce que vous avez vu. Donc, voilà, tous les animaux que vous avez croisés, les plantes, enfin voilà, tout ce qui a attiré votre attention. Et ensuite, il va falloir interpréter en lien avec votre question. Là, par contre, vous allez vraiment vous focaliser sur votre question et faire l'interprétation. Et parfois, ça peut ne pas être évident si vous n'avez pas l'habitude de faire des interprétations. Moi, je ne suis pas pour aller chercher les significations dans des bouquins de symboles. Après, voilà, si vous, ça vous parle, vous pouvez le faire. Mais moi, je trouve que ça perd vraiment en richesse. Je pense que chaque interprétation est différente suivant le vécu de la personne. Et au moment aussi où vous voyez quelque chose, ça peut faire appel à toute autre chose suivant votre situation. Moi, je suis plus pour faire vraiment un travail, pour voir vous par rapport à votre question. Par exemple, j'en sais, moi, si vous avez demandé comment est-ce que vous pouvez attirer l'abondance dans votre vie et que vous avez croisé beaucoup d'escargots que vous aviez ce sentiment d'être au ralenti. Voilà, je ne sais pas que vous avez eu ce ressenti-là. Déjà, là, l'univers, il est clairement en train de vous dire qu'il va falloir que vous avez besoin de ralentir, que vous avez besoin de vous ancrer, de vous poser. Et que c'est peut-être cette attention au présent qui va vraiment pouvoir vous apporter des solutions au niveau professionnel. Mais d'abord, il y a ce ralentissement qui est nécessaire. En même temps, si j'ai croisé cet escargot, j'en sais rien, moi, par rapport à une question de cœur sur l'amour, peut-être que là, je vais plus être attirée par sa coquille fragile et le fait que je me sens fragile au niveau de mon cœur, que j'ai le cœur brisé, en fait, et que j'ai besoin de prêter attention à cette fragilité et qu'en fait, je ne suis peut-être pas prête de me relancer tout de suite dans une autre relation. Vous voyez là comment l'escargot, en fait, il parle différemment suivant la question, en fait. Donc, pour moi, le problème, c'est que, voilà, entre autres, un bouquin, un dictionnaire de symboles, on va juste vous dire, par exemple, l'escargot, ça vous dit de ralentir. Et pour moi, c'est extrêmement restricteur, en fait. Ça restreint vraiment l'interprétation personnelle. Donc, je vous mettrai dans la description des petites pistes pour vous aider à interpréter. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire. Moi, j'avais vu dans les commentaires sur le bouquin « Marche des visions », des gens qui trouvaient que c'était difficile, qui n'y arrivaient pas. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai... Ça a été immédiat chez moi. J'ai tout de suite chopé le truc. C'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Et à chaque fois que j'ai fait une marche, j'ai toujours des réponses hyper précises. Donc, je ne sais pas si, du coup, c'est moi qui ai un feeling particulier avec cette méthode et qu'elle est plus difficile pour les autres. Je n'en sais rien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. Si jamais vous avez testé, justement, je serais curieuse de voir, vous, est-ce que ça vous a parlé ? Est-ce que c'est une méthode qui fonctionne pour vous aussi ? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !